Oui mais si tu as peur de te compromettre avec un homme, je peux demander à Mathias, il sera content de venir avec nous au restaurant. Alors du coup je serai seule avec deux hommes ? Deux gosses plutôt. Réfléchis parce que Mathias serait enchanté, tu sais son histoire avec Antonella bat sérieusement de l'aile. Et je vais te dire un truc, apparemment elle l'ignore ces derniers temps. Écoute le jeunot, merci pour l'indication mais je n'ai pas du tout envie d'aller manger viette la mienne avec ton copain. On peut y aller que nous deux si tu veux. Non tu ne m'as pas comprise, tu ne m'intéresses pas non plus. Ah non ? Non. Tu veux un conseil ? Tu devrais trouver une fille de ton âge et je ne sais pas moi, l'emmener voir du foot ce serait formidable. Je t'en donne un autre. Enlève ce gel que tu as mis sur ta tête car c'est très vilain. Bye. Salut. Encore heureux que son père ne soit pas venu. Oui, s'il l'avait surpris, ça aurait aggravé les choses encore plus. Oui, heureusement. Et qui a eu l'idée ? Moi. C'est tout ? Oui, c'est bien parce que Guillaume y est allé à fond et que tout a marché comme prévu. C'est trop romantique. Ah oui. Et puis c'est tellement génial d'être amoureux. J'adore les gens qui sont amoureux. François et toi, Guillaume et Joséphine. Et mais le couple qui me rend le plus heureuse. C'est l'équipe. Non, aucun. En fait, il n'y en a pas. Allez, je suis ton homme qui a... Non, viens, raconte-moi voyons. Oh, Alexia, tu es la première personne à qui je le raconte. Alors s'il te plaît, ne le dis à personne, je t'en supplie, à personne. Non, 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 chez une tombe, je ne le dirai à personne. Ma maman... ... est de nouveau avec Alexandre. Non, t'es sérieuse ? J'y crois pas, c'est génial. C'est super qu'ils soient tous les deux. On le sentait venir, hein ? Oui, c'est vrai, oui. Alexandre est tellement gentil, il mérite d'être avec une femme comme ta mère. Oui, je pense la même chose, la même chose. Oui, ta mère est quelqu'un de très bien, c'est vrai. Rien à voir avec Blanche. Tu veux que je te dise, je ne peux pas supporter cette femme. Blanche est une vraie folle. Non, elle n'est pas folle, elle est mauvaise, c'est encore pire. Tu ne peux pas savoir tout ce qu'elle a fait à ses enfants. À ses enfants ? Oui, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Patricia, pardonne-moi, mais j'ai promis à François que je ne dirai rien à personne. Mais si, tu peux me le dire. Dis-moi. Blanche a fait croire à François et Antonella que leur père était mort. Mais en fait, c'est fou. Leur père est vivant. Il est en prison en Espagne. Salut Antonella, comment ça va ? Qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Eh bien, je vois que tu n'es pas de bonne humeur, tandis que moi, je suis la joie de vivre en personne. Tu n'es qu'une idiote. Tu vois que ce n'est pas bon de se brouiller avec moi. Tu aurais mieux fait de te mettre un peu sur le côté et de me laisser devenir la leader des divines. C'est drôle, tu sais quoi ? C'est justement ce que j'étais en train de penser. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je vois que tu ne te considères pas encore vaincue. Tu veux vraiment rester fière jusqu'au bout. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu as été lâchée par tes deux meilleures amies et tu sais aussi qu'il n'y aura plus ton oncle pour te consoler. Parce que ton cher oncle est avec moi. Pauvre Antonella. C'est bon Emma, ça suffit. Parce que là, tu vas beaucoup trop loin. Tu vas me cacher. Ça va te coûter très cher. Tu m'entends ? Lâche-moi maintenant parce que tu te crois mauvaise mais tu n'es qu'une petite joueuse. À côté de moi, tu n'as aucune chance d'exister. Ah non ? Non. Tu sais que j'ai beaucoup de pratique derrière moi. Je vais te montrer ce que c'est d'être vraiment mauvaise. Gamine. Je peux entrer ? Oui. Salut. C'est pour la malade, pour qu'elle guérisse rapidement. Oh, merci mon amour. Merci. Je viens d'aller voir ma mère. Je lui ai tout raconté. Ah oui ? Tout. Que j'ai quitté Blanche et elle se doute que je suis avec toi. Alors c'est bien comme ça. Elle doit sans doute être choquée. Bien. C'est ma décision et elle va devoir la respecter. Que ça lui plaise ou non, elle va devoir la respecter. Si tu le dis. Et je vais déménager. Je vais déménager. Oui, oui, oui. Je vais laisser la maison à Blanche et je vais déménager. Comme ça, on pourra être ensemble. Et Patricia aura une maison où elle pourra rester dormir si elle veut. Tu vois, je me dis que c'est mieux. Tu m'écoutes ? Oui, oui, oui. Je t'écoute, bien sûr. Je t'écoute. Est-ce que tu es contente ? Parce qu'on dirait que... Non, non, non. Je suis très contente. Je suis très, très contente. Oui. C'est juste que... Quoi ? En fait, je suis... Bonjour. Bonjour. Bonjour, Patricia. Oh, ça va ? Bonjour, ma chérie. Salut. Ça va ? Alors, qu'est-ce que tu disais ? Que... Que je ne me sens pas encore très bien. Je ne suis pas très bien. Je ne suis pas remise. Pas encore. Oh, ma petite maman. Mais ça va aller. Ne vous en faites pas. Ça va aller mieux. D'accord. C'est rien. Repose-toi, alors. Oui. Bon. Eh bien, je vous laisse. Salut. À bientôt. Salut. Salut. Maman, quoi ? Il faut que je te raconte quelque chose. Tu n'arriveras pas à y croire. Je passe donc devant la fenêtre et je la vois. Je vois Lucie en train de discuter tranquillement avec sa mère. Très tranquillement. Je n'arrive pas à y croire. Comme si de rien n'était. Mais ça, alors, c'est fou. Tu es bien sûr que c'était Lucie. Je suis certain que c'était elle. Je l'ai très bien vu. Mon Dieu. Et qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, ensuite, j'ai sonné pour voir sa mère. Et donc, je lui ai dit que j'étais venu parler avec elle, mais que je venais de voir Lucie par la fenêtre et que donc j'étais soulagé. Et là, elle me dit, non Lucie, il n'est pas revenu, va-t'en. Et elle me ferme la porte au nez sans me laisser le temps de dire un mot de plus. C'est ça. Mais quelle horreur, mon Dieu. Quelle atrocité. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'en ai parlé aux garçons du groupe. Et ils m'ont dit qu'avant de faire quoi que ce soit, il valait mieux que je vienne vous en parler et éviter ainsi un scandale. Ils ont eu raison. Pour voir avec vous ce qu'on pourrait faire. Oui, et Gilles, tu as agi pour le mieux. Et je vais te dire ce que nous allons faire. Nous allons y aller. Nous allons parler à cette femme. Et nous allons y aller maintenant. Oui, 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 monsieur, oui. Parce que moi, elle m'écoutera et je veux entendre ce qu'elle a à nous dire. C'est très grave. Il est vivant, comment ça vivant ? Oui, c'est ce que m'a dit Alexia. Que le père d'Antonela et de François est en fait en prison en Espagne. C'est incroyable. T'as raison, moi non plus j'arrivais pas à y croire quand elle m'a dit ça. Mais attention, je lui ai promis de ne rien dire du tout. Ah oui. Sauf que je ne pouvais pas ne pas te le dire à toi. Oh, je sais mon cœur, tu as bien fait de me le dire. Et surtout ne t'inquiète pas. Je te jure que personne ne se doutera qu'Alexia te l'a raconté. Mais toi ne le raconte à personne d'autre parce que c'est comme ça. Les secrets, ils vont de bouche en bouche et ensuite tout le monde est au courant. Même pas à Alexandre ? Non, même pas à Alexandre. 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 C'est parti !